Je pense que c'est une équipe qui avait besoin de repères avec des nouvelles méthodes d'entraînement et un collectif qui, en tout cas nous on sentait, qui progressait de match en match mais qui n'arrivait pas à concrétiser les actions qu'on arrivait à produire et de belles manières donc c'était un début de saison finalement très frustrant sur le point de vue des résultats et en même temps très enrichissant sur le point de vue de la progression de l'équipe donc c'était un peu paradoxal Je pense que c'est une équipe aussi qui est un mix entre expérimenté et jeune avec des joueuses qui viennent d'arriver aussi dans le club donc il faut que tout le monde puisse prendre ses repères en dehors du terrain et sur le terrain et là il y a une certaine sérénité dans l'approche des matchs et dans la vie du groupe puisque tout le monde, je pense, a trouvé sa place et il fallait un petit peu de temps souvent le football ne laisse pas beaucoup de temps et nous on a la chance d'être dans un projet un petit peu plus long où le club comprend les problématiques et surtout les intègre donc ça permet aussi de travailler plus sereinement même si parfois les résultats n'étaient pas là il y avait une vraie connaissance de ce qui se passait donc il n'y avait pas d'urgence en soi pour tout le monde Maintenant que moi aussi j'ai pris des repères dans ce système de jeu je pense que j'ai la capacité de me projeter encore plus je suis plus dans le maintien de l'équilibre de l'équipe donc je réfléchis parce qu'on joue avec des nouvelles directives qui font que tout le monde a besoin de comprendre j'ai beaucoup réfléchi sur cet équilibre de l'équipe et pensé un peu collectif et je pense que je peux le faire de la même manière maintenant qu'on a tous les repères en me projetant un peu plus peut-être mais malgré tout oui je pense que j'ai été décisive dans mon rôle dans le rôle qu'on m'a donné mais je peux l'être bien plus et voilà moi j'ai envie de progresser et je progresse et j'ai envie de progresser encore et encore donc oui je pense que je peux marquer plus de vues de faire plus de passes décisives et un peu moins me poser de questions sur le fait de frapper ou non c'est peut-être sur ça qu'il faut encore plus travailler mais être toujours en lumière et au devant de la scène et prendre la parole il faut le faire parce qu'il y en a toujours qui doivent le faire dans un groupe mais c'est pas pour ça que c'est le plus important voilà chacun a un rôle différent moi mon rôle c'est souvent d'haranguer les filles d'essayer de dire un petit mot avant le match ou pas d'ailleurs parce qu'il faut pas que ce soit toujours automatique et systématique mais j'essaye surtout d'être naturelle et authentique parce que je pense que c'est le plus important j'ai pas envie de jouer un rôle je suis comme je suis avec des qualités, des défauts et voilà je suis une leader qui parfois doit embêter certaines joueuses qui parfois les motive franchement la seule chose que je sais c'est que je fais de mon mieux pour cette équipe et je suis très ouverte à la communication donc j'aime évoluer, apprendre je sais que je fais pas tout bien parfaitement donc ça aide pour avancer je me pose pas trop ces questions je sais que j'ai toujours rêvé de faire une aventure à l'étranger pour finir ma carrière encore pour apprendre pour découvrir et pour faire profiter le club aussi donc j'ai toujours ça dans un coin de ma tête il me reste encore cette fin de saison la saison prochaine avec un objectif clair c'est de continuer à travailler pour cette fin de saison que tout le monde se sente encore mieux progresse encore plus et faire en sorte que l'année prochaine l'équipe soit dans les trois premières pour aller chercher une place qualificative pour la Champions League ça va être l'objectif de beaucoup d'équipes et je pense que maintenant il faut réussir dès l'année prochaine j'ai envie de dire à concrétiser toute la progression tout le travail qui a été effectué cette année par les résultats il faudra un petit peu plus d'efficacité offensive, défensive et des joueuses encore plus engagées même si tout le monde est engagé mais voilà il faut que tout le monde monte un petit peu la barre et ça pourra le faire je l'espère je ne pense pas que j'arrêterai ma carrière de footballeuse professionnelle on va appeler ça comme ça ma carrière de haut niveau je ne pense pas qu'elle s'arrêtera en juin 2021 je ne pense pas qu'elle s'arrêtera 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 je ne pense pas qu'elle s'arrêtera